Beaucoup de toute façon dans cette patinoire. Allez, quel site essier face à Joël Champagne. C'est parti pour ce match numéro 6 des finales de la Cinerglass Ligue Magnus. Les Dragons de rang qui sont peut-être à une victoire de remporter, de soulever le Graal. Roland Zvigners qui tente de surprendre Stéphanec et qui y parvient. Un peu plus de 5 minutes de jeu ici à la patinoire Nathalie Péchala. Roland Zvigners qui allume la première mèche. 1-0 pour les Dragons. Il va être récupéré. L'Empérier qui la glisse, je pense. Zvigners qui la récupère. Il est tout seul. Il fait mine d'aller d'un côté. Il revient. C'est entre les jambes de Stéphanec. Superbe feinte de la part de Roland Zvigners. Il avait beaucoup d'amplitude dans sa feinte. C'est ce qui a trompé Stéphanec. Et là on voit le palier. Les Dragons, mais derrière ils ont été très agressifs. Attention le tir qui vient se loger sous la barre. De Mathia Pintaric, Dylan Fabre. Qui permet aux Grenoblois d'égaliser. Ce match est relancé. Les grands messieurs de cette finale, Dylan Fabre. Sur l'engagement. Sur l'engagement. Sur l'engagement. Et là on a donné une fausse piste derrière la cage. Aubin qui est là et qui attend. Et le palier. Il y a deux joueurs qui sont placés en embuscade, mais c'est passe, passe, bleu à bleu. Le lancer. Et c'est ça. Il y a du monde devant la cage, donc il ne va pas tellement le palier partir. Donc il est obligé de donner ce sort bon. Oh, il revient. Avec attention, Enzo Cantagallo s'est récupéré par Munoz. Et finalement, non, pas de contre pour les brûleurs de loup. De Grenoble, on en reste là. 20 minutes de joué ici. Un patinoir de l'île Lacroix. Et ce sont les Dragons de Rouen qui rentrent au vestiaire avec un petit but d'avance. Ils ont mis une grosse pression. En fait, 8-2 et 2-0. Et désormais, cette série finale qui prend une toute autre tournure. Fabre, Deschamps, avec Aubin ! Toujours lui ! Barenne-Cobin qui vient faire trembler les filets pour un nouveau match de suite. 6 matchs dans ses finales. Et 6 fois, il a trouvé le chemin des filets. 15 buts en 15 parties. Le casque d'or est brillant. Là, on voit. Et la passe va partir sur Aubin qui était allé sur la droite. Le palais part instantanément. Et la Lucarne droite. Il ne peut rien faire. Vittarici, en tout cas, un très très beau compte de Grenoble qui éganise. Et toujours, cette ligne qui vient faire la différence du côté des Brûleurs de l'eau. C'est juste au-dessus de la jambière. Une fois, il vient récupérer ce palais en zone d'autre. Le décalage à gauche pour... Qu'est-ce que c'est à ciel ? Le tir ! L'arrêt énorme de Jakub Stepanek qui se rendra en barre de foie. Il est énorme dans cette rencontre. Le portier tchèque. Là, on voit la première incursion. Beauchemin qui envoie pour l'Empérier. Kessier qui reçoit le palais. Et ça touche l'épaule ou le bras de Stepanek. Et je pense même que derrière... Depuis le début de ses finales, le lancé finalement. Le palais qui traîne. Ça a été repris. Oh là là ! Le vol à bout portant. Il a plus à crosse. De la part de Pintaric. Il a plus à crosse. Le lancé. Un rebond. Et là Aubin qui va récupérer le palais. Je pense que... Ça touche le poteau. Mais je pense qu'il l'a touché quand même du bouclier. Pintaric. On va peut-être mieux le revoir là. Le palais qui va lui arriver. Ah oui, ça a été volé. Ça a été volé par Pintaric. On va faire à la PNLT. Bien sûr avec un engagement zone offensive. Oh attention ! Le palais qui est repris par Joris Bedin. Et oui, le but qui est annulé. Le but qui a été rentré du patin. Mais pas sûr que ce soit intentionnel. Ils font la vidéo. Parce que la question c'est de ne pas savoir si c'est intentionnel à pas. La question c'est de savoir s'il a... Ah il ne sait pas. S'il a cliqué. Si ça rebondit sur lui, il y a but. Ah oui, il a coup de pied. Il a coup de pied pour Joris Bedin. Le but qui devrait être refusé. C'est sûr et certain. J'ai l'impression qu'il parle d'orienter le patin. Pour moi oui. Le but qui est validé. Le but qui est validé. Incroyable décision ici à la patinoire de l'île Lacroix. Le but donné à Joris Bedin. Qui permet au Dragon de Rouen. De prendre l'avantage. Coup de tonnerre. Il a l'air d'être prêt à tirer directement. Ou alors prendre la dent de l'arbitre. Il a tiré, ça a été bloqué par Kelsite-Sier. Qui a pris un petit coup dans la jambe au passage. Voilà, c'est une bonne guerre. En tout cas, c'est la fin de ce deuxième tiers-temps. Les Dragons de Rouen. Qui rentrent au vestiaire avec toujours ce petit but d'avance. Grâce à ce but un petit peu litigieux. Ce qui est par Joris Bedin. Joël Champagne. Face à Kelsite-Sier, on va pouvoir y aller pour le troisième tiers-temps. C'est parti directement avec Deschamps et les Dragons. Attention avec cette première situation. Le balai qui a allongé la ligne et la cage qui est déplacée. Le Québécois avec Nicolas Deschamps. De l'autre côté, Dylan Fabre ! Le tir qui vient se loger en pleine lucarne. Encore un but pour l'international français. Il est prodigieux. Le lancer qui vient terminer dans la lucarne de Badia Pintaric. Ça fait trois partout. Et là, il va chercher Dylan Fabre au deuxième poteau. Qui attendait ce palais. Qui a envoyé un tir plein de lucarne. Lucarne droite. Comment a-t-il fait pour mettre en puissance ? Avec ce tir du poignet. Vraiment là. Ça revient, ça revient. L'accélération de Kelsite-Sier. La passe au deuxième poteau. La cage-mitte qui est manquée par Joris Bedin. Quelle énorme occasion pour... Il a été touché, je pense, par le... Oh, c'est la crosse ! Oh là là, quelle occasion ! Il a mis la cage vide. Les dragons, attention, peut-être qu'on n'en aura pas besoin avec le lancer. 4 secondes ! Le tir de Boivin. C'est chaud, c'est irrespirable. Finalement, c'est terminé. On aura le droit à des prolongations. Dans ce match numéro 6 à suspense. C'est parti pour la prolongation. Sous haute tension dans cette patinoire, Nathalie Péchala. 3 partout, c'est parti pour 10 minutes à 3 contre 3. Et on rappelle... C'est normal, c'est son match. Ils sont partis, ils sont partis, là. Le côté gauche. Passé à Nicolas Deschamps. Oh, que c'est bien arrêté de la part de Stéphanec. Et là, c'est parti, un 2 contre 1. Il y a Dylan Fabre à sa gauche. Deschamps, Deschamps, qui décide de lancer. Oh là, arrêt de Mathia Pittaric sans rebond laisser. Boivin, oui, par-dessus. Boivin, le tir du revers ! Le but du titre inscrit par les Dragons de Rouen qui remportent le championnat. Ils sont champions de France. Les Dragons de Rouen qui sont revenus de nulle part. Ils étaient menés 2-0. Il se met sur son revers. Et le palais, on pensait qu'il l'avait arrêté Stéphanec. Mais non ! Est-ce qu'il l'a touché ? Oui, je pense, mais... Est-ce que c'est Yémo ? Oui, il a arrêté de la vitaine. Et le meilleur joueur de ces finales, le MVP, c'est Florian Chakiajvili. Monsieur prolongation qui aura été tonitruant. Sensationnel, autant défensivement qu'offensivement. Et ce n'est pas une surprise. Ce défenseur français. Et le trophée qui est soulevé au plus haut de cette patinoire de l'île-la-Croix. Les Dragons de Rouen sont champions de France 2023. Un 17ème titre remporté par cette formation énorme au terme d'une grosse, grosse finale. Oui, une finale disputée comme on en a rarement vu. Effectivement, match 6 avec des matchs, à part le premier, qui ont tous été disputés et qui ont vu l'espoir changer de camp plusieurs fois. Et le capitaine Lampérier, qui est là depuis tellement d'années, qui a vécu beaucoup, beaucoup de titres avec cette équipe. Et qui maintenant est le capitaine de cette équipe. Il peut lever la Coupe Magnus. Première saison en tant que capitaine. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est un joueur, lui c'est un joueur de devoir, un joueur effectivement qui est très, très fort dans les duels, qui a connu l'équipe de France et qui maintenant ramène une nouvelle fois le titre avec son club. Félicitations en tout cas. On s'est entraînés. Bravo, bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada